La sous-montagne, oh bella tchao, bella tchao, bella tchao, 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 et c'est férié, la sous-montagne, saut à l'ombre d'une belle fjord, et tutti queri. Alors là ils sont en train d'interdire le masque. Oui, parce qu'ils ont trouvé une substance en masque toxique et ils n'en parlent aussi pour le masque chirurgico. Ça y est, on peut le faire ! Nous allons faire un petit trajet en descendant par Davout. Pour ceux qui ne connaissent pas au cerf, on va donc partir de ce côté-là. On va faire une petite boucle au plus proche du centre-ville. Et en passant sur les quais, en espérant qu'avec la météo, il y ait du monde qui nous voie sur les quais. Sinon, on passe sur les cordeliers et rue des Glenys, où là, normalement, il y aura du monde pour nous voir. Et puis, on reviendra en faisant une boucle de l'autre côté par 11 novembre. Je pense que votre nombre aujourd'hui n'est pas sans être en lien avec les annonces très agréables qu'on a pu avoir hier et encore ce matin quant aux évolutions du pass sanitaire qui va donc désormais s'appeler le pass vaccinal, si j'ai bien compris ce qu'on nous a annoncé, et les nouvelles obligations de troisième dose qui sont tombées ce matin. On vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. C'est important de continuer à se mobiliser et de montrer que nous sommes mobilisés, quoique tout le monde semble penser que c'est normal. D'ailleurs, les camarades qui étaient avec moi ce matin, avec l'antenne action, c'est toutes les pancartes que vous voyez qui sont répandues un peu par terre. On a fait une petite action vers Géant Casino. On était une vingtaine de personnes avec une vingtaine de pancartes, sans gêner la circulation, avec la population qui nous voyait, et on a eu des retours assez positifs. Moi, je pense qu'on avait trois personnes sur dix qui nous ont fait un peu la gueule, et les autres, ils nous secouaient les pouces, ils nous faisaient des sourires, ils nous claxonnaient. Il y en a même qui se sont amusés à passer plusieurs fois devant nous pour nous montrer qu'ils nous soutenaient. Donc, même si en manifestation, comme on est entre nous, vous avez l'impression qu'on est seuls, je vous invite à rejoindre des antennes plus actives, comme l'antenne action ou d'autres antennes, où on va se montrer, et vous verrez que finalement, on n'est pas si seuls, qu'il y a vraiment un soutien de la part de la population, même s'ils ne se mobilisent pas pour venir nous rejoindre dans les manifestations. Et l'important, finalement, c'est que dans la population, on soit soutenus. Donc, ce n'est pas si grave, on n'est pas aussi nombreux qu'on l'espère dans la rue. Il y a Josette qui aimerait vous dire un petit mot, parce que les prochaines mobilisations du fait des fêtes de fin d'année seront différentes. Pour le 25 décembre, on se retrouvera de 15h à 17h et on restera ici pour un petit moment chaleureux et convivial avec un petit partage de chocolat chaud, de ce que chacun aura ramené. Et on fera la même chose le 1er janvier, 15h, 17h, petit moment festif et chaleureux. Et on se retrouve pour manifester à partir du 1er janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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